Généralement, l'évaluation, c'est les critères des financeurs qui tombent d'en haut et voilà, il faut rendre tant de comptes. Or, ça ne rend pas compte de toute la diversité des apports d'économie sociale et solidaire. On ne connaît que ce modèle-là. Puis effectivement, un jour, il y a un événement de la vie qui fait qu'on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas que l'argent. J'ai décidé de rendre compte de l'impact social et sociétal des associations, de rendre visible tout ce qu'apporte l'économie sociale et solidaire. La question, c'est finalement, quelle est votre utilité sociale ? Qu'apporte l'association ? Qu'apporte le collectif ? Et ça, on va le définir avec l'ensemble des parties prenantes. Les bénévoles, les habitants, les usagers, les salariés. Et on brosse un espèce de panorama de l'utilité sociale. Moi, ma démarche, c'est d'accompagner ça. Je ne vais pas dire votre utilité sociale, c'est ça. J'accompagne vraiment en termes méthodos. Une fois qu'on a ce panorama, avec les équipes, on va essayer de construire des critères, des indicateurs. Et ensuite, je vais les aider à construire des outils pour qu'elles soient ensuite en mesure de l'évaluer elles-mêmes. Donc l'idée, c'est vraiment une démarche un peu de formation pour que chacun s'approprie une démarche d'évaluation de l'utilité sociale. Moi, j'aime beaucoup les travaux qui ont été faits sur la théorie du don. En fait, on voit que finalement, qu'est-ce qui fait marcher la société ? Ce ne sont pas des échanges financiers, c'est le fait de donner, recevoir, rendre. Et ça, ça fonctionne très bien. Et quand on ne met pas ça en place, je veux dire, par exemple, dans l'aide sociale, on donne, les gens reçoivent, mais est-ce qu'on leur permet de rendre ? Rarement. Ça ne marche pas très bien, l'action sociale. Sur la solidarité internationale, c'est la même chose. Alors que j'étais sur des projets, des fois, de solidarité internationale, où on donne, les gens reçoivent, mais il y a un échange, ils rendent. Et c'est une autre dynamique. Du coup, on n'est plus sur un système de dominants-dominés, par exemple. Et je crois que ces logiques-là, c'est effectivement ça qui peut faire que le monde fonctionne bien. Mieux rendre compte de son activité, c'est mieux suivre son activité, c'est être capable de mieux mobiliser ses équipes, mieux expliquer son projet, remobiliser aussi des fois des administrateurs qui commencent à être un peu, ou des salariés qui commencent à perdre un peu l'énergie. Là, tout d'un coup, on redonne du sens. Qu'est-ce qui fait sens ? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble ? Et est-ce que finalement, ce qui fait sens, ça marche ou pas ? Et si ça ne marche pas, comment on améliore ? J'aime aider les autres à aller plus loin. Il n'y a rien qui me va mieux quand j'ai accompagné une structure pendant un an. Et puis ensuite, j'en ai eu une hier au téléphone, ils continuent à fonctionner, à mettre en place leur évaluation. Je suis d'un optimisme résistant, malgré le contexte pas toujours facile. Moi, je suis sûre qu'il y a plein d'apports, il y a plein de richesses, qu'on ne les voit pas. Que si jamais on les voyait, on verrait peut-être les choses différemment, ça pourrait développer d'autres initiatives. On crée une vraie richesse qui se sert à tout le monde. Donc pour moi, c'est important que ce soit visible et qu'on rende aussi hommage à ceux qui font ça. A contrario d'une économie qui fonctionne plus sur l'exploitation, c'est-à-dire qu'on exploite les salariés, les salariés donnent leur travail et finalement, il n'y a peu de retours. Moi, je n'en reviens pas, qu'il n'y ait pas plus de coopératives, par exemple. Le système de la coopérative, c'est quand même un système qui permet aux salariés d'être responsables de leur travail, le maîtriser. C'est hyper dynamisant, même économiquement, c'est dynamisant. A contrario aussi d'une lecture du monde qui ne passe que par des flux financiers. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce qu'on compte. Or, il y a plein d'autres choses qui comptent. Je veux dire, qu'est-ce qui mène le monde ? On fait des enfants, c'est l'amour. Enfin, l'amour, on ne compte pas. Et pourtant, c'est une valeur forte, l'amour dans le monde. Donc, je ne vais pas faire bise de l'ours, mais il y a autre chose qui compte et comment on peut rendre compte de ça, comment on peut le valoriser. Au début, il y avait peut-être un peu des réticences que les gens ne comprenaient pas. On est bloqué par des modèles, des schémas. Et les schémas existent aussi dans l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que des fois, il y a du haro sur l'argent. La tendance dans mon micro-secteur d'activité, c'est plutôt que les outils de l'économie classique, donc type le retour sur investissement. On rajoute social, ça fait retour social sur investissement. Et c'est l'outil de l'économie classique qui va nous expliquer comment on mesure l'impact social. Et ça, je crois que ce n'est pas très, très bon. Ce genre de méthode, c'est porté par des gens qui ont une phase de frappe qui est largement supérieure à la nôtre. Ça porte d'autres valeurs. Et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment au service de l'économie sociale et solidaire. La définition de l'utilité sociale comporte forcément le soutien à des personnes fragilisées. Pour moi, c'est quand même très restrictif. C'est-à-dire que quand on est agitateur social, il y a une utilité sociale. Quand on fait de l'innovation, il y a une utilité sociale. Et on n'est pas obligé d'avoir des publics fragilisées. Il y a des structures que j'accompagne qui finalement sont très réticents à donner la parole à leurs bénéficiaires ou à leurs usagers. On pourrait croire qu'on va se méfier un peu du partenaire financier. Finalement, c'est plus de l'interne. Et ça traduit, à mon sens, d'abord la peur d'un inconnu, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Qu'est-ce que les usagers vont nous renvoyer de ce qu'on fait ? Donc ça, c'est clair qu'il y a ça. Mais il y a aussi quelque chose qui m'embête un petit peu plus, c'est qu'on ne les sent pas capables. C'est-à-dire que quand, par exemple, je travaille sur l'insertion par l'activité économique, effectivement, les salariés en parcours, ils sont dans des situations parfois difficiles, mais ils peuvent tout à fait être en mesure de dire « Ben voilà, je fais partie de très l'entreprise, parce que souvent, ce sont des entreprises avec lesquelles je bosse, ça m'apporte ça. Voilà ce que ça apporte. » Et parfois, j'ai une entreprise qui en face de moi dit « Non, non, mais vous ne connaissez pas nos publics. Ils ne sont pas capables. » Pour moi, c'est de l'anti-insertion que de faire ça. Donc, des fois, on a un peu des réticences de ce type-là. Donc, il faut expliquer, réexpliquer, et puis chemin faisant, ça rentre. Et quand ça rentre, ça a des effets, comme par exemple « Ah oui, finalement, c'était intéressant. » Les salariés en insertion, peut-être qu'on pourrait leur donner une place au CA. Voilà. Et là, tu te dis « Ben, pourquoi ? » Ensuite, d'autres difficultés, c'est concrètement qu'il faut accorder du temps, que les gens courent tout le temps et qu'il y a tout le temps plus urgente que l'évaluation de l'utilité sociale. Donc, voilà. Donc, là-dessus, on essaie d'adosser ça à une actualité qui est importante pour la structure. Donc, c'est un moyen de trouver une solution. Pour moi, il faut aussi que l'économie solidaire soit aussi capable de montrer que sur des secteurs de l'économie classique, elle est largement aussi bonne. En plus, elle est bonne ailleurs. Mais sur ces secteurs-là, elle est largement aussi bonne. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut le montrer avec nos outils. Donc, je pense qu'il y a un enjeu, c'est effectivement de se regrouper, de communiquer sur ce qu'on fait, formaliser nos méthodes, ne pas avoir peur aussi de communiquer sur nos méthodes quitte à faire du marketing de nos méthodes. C'est-à-dire que souvent, on fait un peu du « small is beautiful », du « micro-micro ». Et je pense qu'il faut oser dire « Regardez ce qu'on fait, regardez comment ça marche ». Et voilà. Il faut faire savoir, il faut faire savoir ça marche. Et je pense qu'il faut le faire savoir. Il ne faut sans doute pas hésiter à utiliser les outils de l'économie classique pour peu qu'on en garde la maîtrise. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas… Après, les outils peuvent nous instrumentaliser. Donc, il faut les regarder avec vigilance. Mais il ne faut pas les rejeter à priori. Ce que j'ose espérer, c'est qu'un jour, quand même, on se rende compte que finalement, il y a peut-être plus d'enjeux à investir dans l'économie sociale et solidaire que dans l'économie classique ou comme j'entendais hier, dans l'économie cynique et suicidaire. Que c'est là qu'on va créer de la richesse. C'est quelque chose qui me ferait assez rêver d'infuser des pratiques de l'économie sociale et solidaire dans l'économie classique. Parce que, des fois, on est un peu dans l'entre-soi. Moi, je ne connais que des associations qui travaillent sur leur utilité sociale qui sont là-dedans et c'est très bien. Imaginons des entreprises qui fonctionnent tout à fait classiquement, qui commencent à réfléchir à leur utilité sociale. Peut-être que derrière, elles changeraient leurs pratiques en direction de leurs salariés, en direction de leurs clients, leur manière de faire du marketing, par exemple. Qu'est-ce que vous avez de l'association qui s'intéressait au départ ? Au départ, c'était des associations locales qui s'intéressaient, des associations individuelles. Puis, ça a été des réseaux. Là, par exemple, je travaille avec la fédération CORAS, donc qui est un réseau d'association par l'activité économique. On travaille avec la fédération nationale, les délégations régionales. Donc, il y a une dynamique de réseaux qui se met en place. J'ai travaillé sur la médiation sociale. On a travaillé avec cinq associations. Derrière, il y a un réseau qui s'est mis en place, France Médiation, un réseau national qui regroupe je ne sais plus combien de structures de médiation, mais je crois que ça représente peut-être 12 000 médiateurs. Donc, voilà, il y a un mouvement qui commence à prendre un peu place à un niveau national. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, dans la loi sur l'économie sociale et solidaire qui est en cours de signature actuellement, il y a un article qui parle d'entreprises qui promeuvent une utilité sociale. Et maintenant, par exemple, même les partenaires publics sont très demandeurs des démarches d'évaluation d'utilité sociale. J'ai vu une évolution sur dix ans. C'est hallucinant. Je fais partie d'un groupe d'experts auprès de la Commission européenne sur la mesure de l'impact social qui est un domaine un peu proche de mon travail. Et en fait, pourquoi la Commission investit là-dedans ? Parce qu'actuellement, c'est un des rares secteurs qui génère encore de l'emploi.